Bonjour Sylvain Tesson, merci de nous recevoir chez vous à Paris dans un petit appartement alors qu'est celui de Sylvain Tesson sans conteste puisque quand on arrive il y a une petite mezzanine avec tout un attirail d'alpinistes et puis il y a quelques carabines dans un coin il y a des objets ramenés sans doute de voyage un peu partout c'est l'idée que je m'en faisais honnêtement Je ne sais pas si ça correspond à l'idée d'un appartement de voyageurs mais oui c'est comme une malle dans laquelle j'habiterais j'habite dans mes valises et à l'intérieur de mes valises je fais mes sacs Et dans vos valises vous mettez toujours d'ailleurs beaucoup de livres et là il y a des murs de livres et notamment il y a deux piolets plantés dans la bibliothèque il y a une belle métaphore quand même C'est les falaises de papier Alors comment elle est organisée cette bibliothèque ? Je devrais dire sept bibliothèques parce qu'il y en a une qui monte jusqu'au plafond je ne sais même pas comment on peut l'atteindre et puis après il y en a un peu partout des livres Comment c'est organisé ? Justement mon grand malheur est que ce n'est pas organisé j'ai succombé à l'une des grandes défaites de l'homme quand on vieillit on est confronté à un certain nombre de problèmes il y a la cataracte, après il y a la prostate et juste avant cet écroulement général il y a un phénomène qui s'appelle la double rangée c'est à dire que vous avez une rangée de livres dans votre bibliothèque et puis ensuite vous couvrez la rangée du fond par une nouvelle rangée et à ce moment-là vous dites adieu à la rangée de derrière qui est masquée vous pensez bêtement, vous avez l'illusion de penser que vous continuerez à lire ou à recourir à vos livres qui sont au fond mais en fait que vous saurez les retrouver mais en fait c'est comme ça qu'on rachète beaucoup de livres tant mieux d'une certaine manière Vous les oubliez mais alors il n'y a pas vraiment d'organisation de toute façon de deux choses l'une soit vous êtes un être très structuré et très rationnel et vous faites une organisation par ordre alphabétique mais moi je n'y crois pas trop parce que comme je consulte beaucoup mes livres nous avons, vous savez, il y a une très ancienne technologie qui est un peu oubliée mais qui s'appelle le cerveau humain qui est un moteur de recherche et alors vous allez puiser dans vos livres quand vous cherchez une référence, une citation ou une idée et alors à ce moment-là l'organisation par ordre alphabétique explose très vite moi je n'y crois pas alors c'est plutôt une vague d'organisation thématique j'ai la poésie, j'ai le voyage j'ai les livres de littérature de poche j'ai les livres d'art et c'est plutôt comme ça que je circule dans ma bibliothèque Est-ce que là, par hasard, on commence cette visite devant les livres qu'on imagine être chez Sylvain Tesson c'est-à-dire les livres de voyage et les livres d'aventure et on trouve là, par exemple, Lewis et Clark qui sont les deux explorateurs du Far West de l'Ouest des Etats-Unis de la destinée manifeste des Etats-Unis c'est les aventuriers par essence Entre autres, Lewis et Clark et Jack London et la littérature du Grand Ouest c'est une des grandes occupations de ma bibliothèque c'est la rencontre de la littérature et du voyage ça occupe des rayonnages j'ai la poésie qui est une partie une des îles de mon archipel parce qu'une bibliothèque c'est comme un archipel avec des îles partout j'ai la poésie, j'ai le voyage et j'ai un rayon qui est très important pour moi qui n'est pas vraiment de la littérature mais quoi qu'il y a des perles à l'intérieur c'est le rayon purement montagne avec les topos d'escalade les guides, la géographie les cartes les récits d'alpinisme et puis j'ai les livres d'art alors le rapport à une bibliothèque d'art il est très épisodique c'est-à-dire que de temps en temps quand vous avez un moment de baisse de régime psychique ou moral vous tirez un livre d'art et vous regardez vous faites un voyage merveilleux par les images alors je sors par exemple le cabinet secret de Rodin le musée secret de Rodin avec tous les érotiques de Rodin que Alba Michel a publié il y a quelques années et là c'est l'enchoppement c'est un voyage mais vous avez des beaux livres sur l'Himalaya aussi ou Refuge de Montagne vous pouvez les regarder ces livres-là ces photos-là c'est pas décevant pour vous vous qui les avez vus tous ces paysages ? mais non au contraire parce que je crois que tout le bonheur du livre et de la lecture c'est de prolonger l'expérience que vous avez faite sur un autre plan vous avez fait une expérience sensorielle et sensible et vous avez été heureux sur les plateaux du Tibet et tout à coup vous tirez un livre qui prolonge ce que vous avez vécu par exemple là je prendrais Jack London Une fille des neiges et ça me rappellera mes voyages dans le Grand Nord je prends les nouvelles de Philippe Cadic qui ont été portées au cinéma et ça me donne l'idée qu'on est très très heureux de vivre dans notre présent et qu'il ne faut surtout pas que le temps passe parce que l'avenir ne présage rien de bon Philippe Cadic c'est le grand auteur de science-fiction là vous avez Total Recall donc la nouvelle adaptée au cinéma avec Arnold Schwarzenegger et qui dépeint un futur effectivement oui le cauchemar qui arrive et en fait c'est une réflexion sur le présent finalement et c'est justement pour ça que le livre vous permet de balancer entre ce qu'annonce l'avenir et qui n'est pas très heureux et le présent d'où la beauté du livre de voyage c'est de continuer à déployer devant vous une carte du présent et du réel qui continue à vous enchanter Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui vous a donné envie de mener la vie que vous menez aujourd'hui ? Moi je suis venu à la lecture assez tardivement et je ne peux pas dire que ma vie de voyageur soit née d'un livre ce n'est pas une lecture qui m'a jeté sur les routes j'ai rencontré la littérature alors que j'étais déjà en mouvement et la littérature m'a confirmé dans l'idée que la route le mouvement l'aventure et le voyage était une source d'inspiration qui après trouvait son écho et sa résonance dans la littérature par exemple j'ai là un livre auquel je recours souvent je m'y replonge souvent c'est les sept piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie je l'ai dans la très belle édition de Payot il a été lu et relu et relu oui et ça c'est un livre qui me plaît parce que Laurence d'Arabie explique combien le mouvement est à la fois une source d'inspiration mais en même temps une malédiction une morsure une brûlure qui finit par vous emporter un peu comme une maladie dont on ne se guérit pas et que vous finissez par ne vous calmer que lorsque vous êtes en mouvement je vois pour la deuxième fois mais on est dans une autre partie de la bibliothèque encore un exemplaire de Lord Jim de Joseph Conrad Lord Jim c'est un roman c'est l'histoire d'un marin qui un soir de tempête décide d'évacuer un bateau avec les autres membres d'équipage laissant quelques centaines de passagers à bord finalement le bateau ne coulera pas mais lui va vivre dans la honte et fuir sa honte toute sa vie pourquoi vous avez deux fois Lord Jim c'est un livre qui vous a particulièrement marqué oui parce que parfois on voyage pour essayer de semer sa mauvaise conscience et je crois que c'est un thème conradien éminemment conradien qu'on soit au coeur des ténèbres ou qu'on soit sur les mers Conrad sait que l'homme porte sa croix quelle qu'elle soit celle de Lord Jim est terrible parce qu'il pense avoir commis un forfait dramatique et je crois que beaucoup de voyageurs sont des gens qui essayent de se semer eux-mêmes à côté vous avez en version poche Wild Heidi de Dan O'Brien qui est un type qui vit dans le Dakota du Sud qui élève des bisons et qui en même temps est écrivain et qui parle des bisons de son rapport à la nature vous l'avez déjà rencontré Dan O'Brien ? Jamais mais j'ai lu toute sa littérature tout ce qui est traduit en français parce que je lis très mal les langues étrangères et l'anglais en particulier mais j'aime surtout les bisons de Broken Heart les bisons du coeur brisé il a réintroduit des bisons dans la Middle West américaine et il s'est aperçu qu'en réintroduisant les bisons il recréait totalement l'écosystème de la Grande Prairie et il ramenait une climatologie beaucoup plus vivable que celle des territoires complètement déserts et c'est la preuve c'est une très belle confirmation incarnée que la nature est un jeu d'équilibre un édifice extrêmement minutieux où le ciel la terre les plantes et les bêtes se répondent il y a les piolets là j'ai envie je peux en prendre un ? prenez-les c'est un piolet russe très léger hyper léger on peut imaginer qu'on escalade comme ça les falaises de livres donc celui-ci vous a sauvé la vie plusieurs fois oui ça c'est un piolet russe très léger d'ailleurs il est planté à côté du rayonnage consacré à Ernst Juncker l'écrivain allemand qui a écrit les falaises de marbre sur les falaises de marbre alors j'imagine que les falaises de marbre se transforment en falaises de papier et c'est quoi le livre sur les falaises de marbre ? c'est un livre de cet allemand qui a été écrit en 1938 et qui était un livre très symbolique très onirique et qui est un livre qui parle de de la progression de la de l'autorité de la dictature qui vient asservir les hommes et en fait c'était une préfiguration de ce qui était en train de se passer en Allemagne entre les années 30 et les années 40 c'est-à-dire la montée du nazisme et Ernst Juncker échafaud l'idée que on peut se retirer de cette politique envahissante en essayant de s'inventer une vie en retrait c'est une sorte d'ode au voyage immobile on a parlé on a parlé beaucoup de livres de voyage et de nature mais il y a aussi des romans purs du Cocteau du Paul Morand il y a Kerouac etc bon c'est aussi un roman de voyage Kerouac mais je veux dire il y a Tchékov il y a des classiques quoi c'est ça c'est ça en fait ce qui vous ce qui vous plaît dans la littérature c'est ce mélange et de voyage c'est ce mélange de voyage mais avec cette poésie des grands auteurs monsieur c'est la raison pour laquelle une bibliothèque pour peu qu'on l'organise relativement thématiquement elle apparaît comme un manteau d'Arlequin en fait vous avez les couleurs dans vos rayonnages qui vous renvoient qui font référence à des genres différents alors là vous venez de citer des auteurs très classiques si on veut franchir un pas encore de plus dans une certaine solennité classique il y a même ici un rayonnage un double rayonnage hélas de pléiades et les pléiades de temps en temps vous tirez la correspondance de Flaubert ou une tragédie de Shakespeare ou les poésies païennes de Fernando Pessoa et c'est merveilleux et puis après vous balayez de quelques centimètres votre oeil se déplace vers la gauche et à ce moment là il y a les livres des éditions Guérin des livres purement de montagne avec l'épopée des pionniers de l'escalade dans le Verdon une biographie de Patrick Edlinger le grand grimpeur des années 80 et puis des himalaïstes qui montent à 8 mètres d'altitude dans le générique de l'émission on a une archive de Renaud le chanteur qui dit ouvrir un livre c'est voyager pour pas un rond j'ai envie de vous poser la question à vous parce que c'est un lieu commun un peu aussi parfois de dire qu'on s'évade par les livres etc mais c'est en même temps complètement vrai comment vous vous le percevez est-ce que vous le percevez ce voyage par la lecture ? c'est plus que ça non seulement c'est voyager pour pas un rond mais c'est ne jamais être seul parce que c'est des compagnons merveilleux d'abord ils tiennent leur rôle ils tiennent leur place ils bougent pas ils vous accablent pas ils sont pas bavards ils sont toujours là quand vous en avez besoin c'est le contraire des hommes c'est fiable un livre c'est vraiment une amitié qui est fiable si jamais j'ai un léger sentiment de solitude je prends les femmes d'aventure de Catherine Réversy et là j'ai un livre extraordinaire sur des aventurières j'en ai connu certaines de Catherine Destivelle à Alexandra David Nel que j'ai pas connue parce qu'elle était une aventurière des années 1920 jusqu'à Chantal Mauduit l'Himalayiste que j'ai connue et c'est ça qui est merveilleux bien sûr il a raison Renaud on voyage et on n'est pas seul est-ce qu'on peut partir à l'aventure justement parce que je vois qu'il y a une mézanine et surtout depuis le salon on voit des livres inaccessibles à 3 mètres de hauteur oui et les livres inaccessibles c'est des livres beaucoup sur le rêve les symboles les superstitions le mystère j'ai les guides de la collection de Choux qui étaient des guides extraordinaires des années 70 le guide de la Provence mystérieuse le guide de la France mystérieuse le guide de la Bourgogne mystérieuse vous ouvrez ces guides et c'est un peu une analogie de ce qu'on vit quand on fait des afflux animaliers vous vous apercevez que ce que vous donne à voir le réel n'est pas ce qu'il y a uniquement sous vos yeux il y a des arrière-monde des arrière-plans qui vous échappent mais il faut avoir les bons guides le dictionnaire des symboles chez Bouquin dans la collection de Laffont c'est un dictionnaire extraordinaire parce que dès que vous êtes confronté à un phénomène dès que vous avez une rencontre dès que vous voyez une scène de la vie courante vous regardez votre dictionnaire des symboles et ça vous entraîne dans un arrière-monde merci beaucoup Sylvain Descent merci